Déjà on est content, on a fait ce qu'on avait à faire, on voulait se qualifier rapidement. On ne l'a pas fait sur le match de la RDC en prenant 6 points, mais les matchs d'hier nous ont permis d'être qualifiés avant le troisième match. Donc c'est positif, ça veut dire qu'on devient régulier dans cette canne à passer le premier tour, ce qui était rare il y a pratiquement 10 ou 15 ans. Donc voilà, on est en huitième de finale, mais ce match bien sûr qui va être important, d'une pour respecter l'adversaire, respecter la compétition, et nous respecter nous-mêmes. On va jouer à 20 heures, donc on n'aura pas d'excuses par rapport au match de 14 heures. On a envie de montrer un beau visage et de prendre les trois points pour aussi prendre de la confiance avant les matchs coups prêts. Non, on se fixe des objectifs qui sont élevés. Donc le premier bien évidemment c'était de se qualifier, c'est chose faite. Maintenant c'est d'aller chercher la première place. Voilà, il ne faut pas se relâcher sur ce dernier match. Voilà, il faut rester compétitif. Et puis il y a d'autres équipes qui ne sont pas encore qualifiées. Donc il faut respecter ça aussi. Donc il faut jouer le jeu à fond. Mais voilà, nous on a notre objectif personnel qui est de finir premier. Donc le plus important c'est de faire un très beau match et de prendre les trois points pour finir à la première place. Moi on va faire un mixte. Non, on a toujours la même mentalité. Cette compétition qu'a de chauffoir, encore hier on voit des surprises. Il y a encore des gens qui vont jouer leur vie sur le dernier match. Nous, alhamdoulilah, on a déjà cette sécurité. Avant, on jouait jusqu'au troisième match pour se qualifier. Ça veut dire que les joueurs, ils ont fait le travail. Après, ce deuxième match, on n'est pas satisfaits parce qu'on pense qu'on avait fait le plus dur en marquant et qu'en deuxième mi-temps on n'a pas été à notre niveau. Mais avec l'honnêteté, je pense que jouer ce match à 14h, il était injouable pour personne. Et vous l'avez vu même vous, les journalistes dans la tribune, c'était plus justement sur l'intégrité des joueurs. où on avait peur d'avoir des blessés, on aurait pu perdre comme gagné parce que ces matchs-là, ça se joue à la roulette. Mais jouer à 14h sous 35 degrés, 80% de taux d'humidité, on ne pouvait rien attendre de l'équipe. Après, par rapport à l'équipe, est-ce qu'elle va changer ? On va essayer d'être intelligents parce qu'il y a des joueurs qui ont des cartons jaunes aussi. Et s'ils prennent un carton jaune, ils peuvent être suspendus pour le huitième de finale. Donc, c'est vrai que c'est un match qui a été à l'équipe. Et j'ai confiance aussi en mon groupe, c'est pour que tout le monde puisse donner quelque chose. Et là, Zambie, bien sûr qu'on va les respecter. C'est une équipe. Parce qu'elle a besoin de se qualifier. Donc, ça ne va pas être un match facile. On a vu hier, tout le monde joue le jeu. On a vu l'Egypte jusqu'à la dernière minute, ils auraient pu être éliminés. Le Ghana, jusqu'à la dernière seconde, ils étaient qualifiés. On va respecter la compétition parce que quand on ne respecte pas la compétition, à un moment donné, on va le payer. Donc, voilà, on est sportif, on est fair play. On va essayer de mettre la meilleure équipe possible par rapport à ce troisième match. En équilibrant, mais en voulant finir premier. Parce que Gina Bajinkuno premier, je l'ai toujours dit, on essaie de changer la mentalité. On ne regarde pas contre qui on va tomber. On regarde qu'il faut finir premier avec 7 points. Et vous verrez qu'à la fin, dans le classement, il n'y aura peut-être qu'une seule équipe qui aura fait 9 points. Et nous, on sera comme toutes les grosses équipes avec 7 points si on gagne. Je viens de répondre, on va réfléchir. On va voir. Parce que le problème qu'on a en tant que staff, c'est aussi laisser des joueurs sans trop jouer pendant pratiquement 9 jours. Ça peut être aussi un problème au niveau du rythme. Donc, on va essayer d'être intelligent, à voir ce qu'on fait. On a encore 24 heures pour bien réfléchir, pour faire le meilleur mix possible. Et les joueurs qui, s'ils doivent rentrer ou s'ils doivent débuter avec un carton jaune, il faudra qu'ils soient aussi intelligents. Je pense qu'on a aussi la première place. Donc, on a aussi la première place. Parce qu'on a un prof sans Pedro. On a aussi la première place. Et il faut respecter tout le monde. Le joueur qui est l'irée, il va être lâché. De toute façon, on va dire qu'il va être lâché. Et voilà, on va faire les choix. On est concentré pour ramener 3 points au Chili Brenna, avec tout le respect de la Zambia. Elle n'a rien à perdre, elle va attaquer. Parce qu'elle est obligée, elle est dans l'obligation peut-être même pas de gagner. Parce que je crois que Théaïdoul, il passe. Donc voilà, ça va être un match tactique aussi. Est-ce que le plan de jeu, c'est une bonne opposition pour nous, ça nous aura fait le tour de chauffe avant les huitièmes de finale. Non, il n'y a pas d'absence. Au contraire, on récupère pratiquement tout le monde. On est sur le plan du tournoi. Après, oui, on a lâché beaucoup d'énergie. Parce que comme je l'ai dit, jouer à 14 heures sur ces conditions, c'est inhumain. Mais on l'a accepté, c'est le tournoi qui est comme ça. On est préparé, on a des joueurs de très haut niveau pour qu'ils soient aptes à jouer tous les 2-3 jours. Et on a un effectif qui est heureusement pour nous de qualité. Donc voilà, vous avez vu ceux qui rentrent, vous avez vu ceux qui sont sur le banc. D'ailleurs, on me critique aussi parce que je laisse de très bons joueurs sur le banc. Donc s'ils rentrent, c'est qu'on a des très bons joueurs et on sera content de leur donner du temps de jeu. Content, non, parce qu'on aurait voulu mieux faire. Après, au vu de toutes les conditions qui étaient réunies dans ce match, de la physionomie, malgré tout, on ne perd pas. On prend un point. Je pense que c'est un match où on perd deux points par notre faute. Même si, voilà, on ne va pas enlever la qualité de l'adversaire. Mais je pense que c'est des... On s'est mis en difficulté par rapport à nous-mêmes. Donc c'est aussi qui est intéressant de voir. Et ça nous permet de voir qu'il y a toujours des axes de progression, que tout peut se passer dans cette Coupe d'Afrique si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour gagner les matchs. Donc, c'est comme j'ai dit après le match, c'est mieux que ça nous arrive maintenant que plus tard dans les matchs à élimination directe. Donc, voilà, il faut que ça nous serve aussi pour la suite, que ça nous aide à continuer à grandir et que ça nous permette d'avancer sur le bon chemin et qu'on continue à monter en puissance pendant cette compétition. J'ai répondu, on verra. Bien sûr, il y a des joueurs qui méritent un peu plus de temps de jeu, mais il y a la concurrence. Il y a les choix, comme j'ai dit, on va essayer de bien réfléchir pour en faire entrer la meilleure équipe possible. Les deux, c'est un challenge différent à chaque fois. On construit une équipe, il faut qu'on permette à laisser du temps à un entraîneur, ce qui en Afrique est rare, ou même dans le monde, parce que ce n'est pas qu'en Afrique. Aujourd'hui, les entraîneurs, ils ne restent pas très longtemps. Donc, le plus difficile, je vais dire, c'est d'aller en finale. Parce que construire une équipe, il faut avoir toutes les conditions pour la réunir. Il faut du temps. Et malheureusement, quand on est coach, on n'en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un grand coach. Il a entraîné des grands clubs, des grandes nations de football. On a beaucoup de respect. Et je pense que demain, il va nous proposer une opposition. qui sera compliquée pour nous. Premièrement, non, Mazraoui, je ne sais pas d'où sort cette information, mais Mazraoui, il est avec nous. On a tous les droits sur nos serres pendant cette compétition. Il revient très bien. D'ailleurs, peut-être que demain, vous le verrez sur le terrain. Donc, voilà, pour nos serres. Ensuite, sur la zone mig, je pense que les joueurs passent. Hein, Morad ? Les joueurs passent. Après, ils sont dans leur droit de s'arrêter ou pas s'arrêter. Mais c'est au choix du joueur. On ne peut pas les obliger non plus à s'arrêter. Mais je passerai le message pour qu'il y ait le plus de joueurs possibles qui puissent répondre à vos questions. Déjà, je pense qu'on en a fait un peu trop. Parce que, mine de rien, des échauffourés comme ça en fin de match, ça existe pratiquement tout le temps dans le football. La dernière Coupe du Monde. Je m'en rappelle, il y avait un Pays-Bas argentine et je pense que c'était pire que ça. On n'en a pas fait autant. Je pense qu'il n'y a pas eu de coup de donné. Il y a eu juste des séparations. Il y a eu peut-être des tirages entre certains joueurs. Mais comme on a dit, c'était peut-être dû à la tension, à la chaleur, à l'envie de gagner. Mais c'est vrai que cette polémique pendant 48 heures, elle a été, je pense, un peu trop exagérée de toutes parts. Mais ça ne va pas nous affecter. Je pense que ça n'affectera personne. C'est un match de football. Ça s'est bien terminé à la fin. Il y a eu le respect entre les coachs, entre les joueurs. On se connaît. Ce qui est dommage, et c'est bien que vous me demandez, c'est ce qui s'est passé après le match. Pouvoir avoir voulu me ramener dans un débat comme quoi j'avais eu des propos racistes. Je pense que c'est honteux, tout simplement. Et je défendrai mon image jusqu'au bout parce que ce n'est pas celle que je donne depuis de nombreuses années. Et ce n'est pas celle que je veux qu'on me donne. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, avec ce qui se passe dans le monde, avec la haine qu'il peut y avoir des deux côtés, parce que j'ai reçu des messages, moi aussi racistes, des messages de mort. Mais je pense que le joueur, malheureusement, lui aussi peut être de son côté. Ça montre qu'on est dans des extrémités pour des matchs de football. Et c'est honteux. Et ce n'est pas possible. Mais ça montre aussi qu'en Afrique encore, à la Coupe du Monde, on était tous ensemble. On représentait l'Afrique. Et malheureusement, quand il y a une compétition comme la Coupe d'Afrique, dès qu'il y a des oppositions de style, on essaye de ramener ou à la couleur de peau, ou à la religion, ou à d'autres choses. Il faut qu'on évolue si on veut que notre continent progresse. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, si on veut qu'on avance. Mais vous ne tomberez jamais sur quelqu'un qui va attiser le feu. Il y a eu des choses qui se sont dites après le match qui sont irréelles. Et je le répète. Et moi-même, j'ai demandé à être entendu par la CAF. Je n'ai jamais insulté le joueur, qu'il le veuille ou pas. Ce n'est pas dans mon éducation. Ça n'a jamais été dans ce que je fais. Ce que j'ai fait après le match, je le fais tout le temps. Serrer la main de l'entraîneur, de l'arbitre et des joueurs. Peut-être, malheureusement, quand je lui ai serré la main et qu'il ne me regardait pas dans les yeux, j'aurais dû laisser passer. Mais moi, j'ai cette éducation et toujours ce moment où j'aime bien qu'on me regarde. Peut-être qu'il y avait un peu de tension. Lui, il ne l'a pas accepté. C'est comme ça. Mais c'est le football. Ce que j'ai appris de ça, c'est que la prochaine fois, j'irai serrer la main de l'entraîneur et de l'arbitre et je ne me mêlerai plus des joueurs. C'est comme ça. Mais ça m'a déçu, parce que ça touche plutôt ma famille. Quand vous êtes quelqu'un qui combattait ce genre de choses toute votre vie et qu'en face, c'est une parole contre une parole et en plus, le joueur, malheureusement, parce qu'il faut aussi le défendre, c'est que dans son interview, jamais il n'a parlé de racisme. Jamais. Mais c'est là qu'on voit que la société, elle, est malade. À partir du moment où il a dit, il a eu des mots que je ne peux pas répéter, ils sont partis tout de suite sur une couleur différente. Donc, il a dû dire quelque chose de raciste. Et ça s'est envenimé, que ce soit du côté congolais ou marocain. Et il y a des gens qui sont mauvais des deux côtés. Malheureusement, c'est l'être humain. Moi, je suis là pour calmer les choses. Il ne s'est rien passé de plus que d'une échauffourée d'une fin de match. Un joueur frustré, un interneur frustré. C'est terminé pour moi. Place au football, on se concentre. Il y a une canne, c'est une fête. C'est une des meilleures cannes peut-être de l'histoire. On continue à avancer. Mais malheureusement, je condamne les messages que peut-être il a reçus, mais je condamne aussi les miens parce que les 48 heures qu'ont passé mes proches, c'est un peu moyen. Non, comme j'ai dit juste avant, le match, on perd les deux points à cause de nous. Parce que sur ce qui fait notre force, normalement, on a été un peu plus défaillant, notamment en deuxième mi-temps. Notamment les deuxièmes ballons. On était moins compacts qu'à l'accoutumée. Donc on donne de l'espace aux adversaires, on les fait prendre confiance. Après, est-ce que l'aspect physique par rapport à la chaleur, ça a joué ? J'ai envie de dire que j'espère que c'est le cas. Autrement dit, ça veut dire que ce match était très compliqué d'un point de vue physique par rapport au fait de jouer à 14 heures. Parce qu'après, les joueurs, nous, sur le terrain, je pense que personne n'a triché. L'état d'esprit, il est bon. Quand on voit les données GPS d'après-match, on voit que tout le monde a couru, tout le monde a fait les efforts à haute intensité. Mais voilà, après, il ne faut pas se cacher derrière des excuses, mais c'est vrai que c'était très, très compliqué. Donc voilà, ça va nous servir aussi, comme j'ai dit, à grandir par la suite, de savoir que quand il y a des matchs avec autant de chaleur, autant d'humidité, qu'il faut qu'on soit peut-être un peu plus intelligent, qu'on fasse un peu plus preuve d'expérience, de maturité dans le jeu. On aimerait bien marquer à chaque fois peut-être deux, trois, quatre buts, comme ça a été le premier match. Mais des fois, il faut savoir faire le dos rond et se contenter du 1-0. Si on prend les trois points, même dans la difficulté, c'est des choses qui sont bien. Donc ça va nous servir. Et pour la deuxième question, écoutez, je pense qu'en tant que capitaine, c'est normal que je m'arrête. Je ne vais pas m'arrêter pour tout le monde, parce que sinon, ça va être long. Mais au moins pour deux, trois questions, peu importe que ce soit après un bon ou un mauvais résultat. Donc vous faites aussi votre métier. Donc c'est normal. Après, il faut comprendre aussi les joueurs de temps en temps, la frustration. Vous avez vu la physionomie du match. C'était compliqué. On est des compétiteurs, on a envie de gagner. Donc il y a de la déception des fois. Donc voilà, j'espère que le prochain match, il y aura plus de joueurs qui s'arrêteront. Et comme ça, peut-être que moi, ça me permettra de répondre à moins de questions aussi. Ce n'est pas forcément voulu, mais par l'obligation des choses, on a des joueurs de talent côté droit qui se complètent très bien. entre Asdine, Achraf et Hakim. Ils ont des habitudes. Ça a été le côté fort aussi à la Coupe du Monde. Maintenant, c'est vrai que ça fait un an, on aurait voulu plus développer ce côté gauche. Mais avec les absences pendant toute l'année qu'on a eues entre Bouffal, entre Mazraoui, entre plein de choses où on a essayé Mazraoui au milieu, on n'a pas eu le temps de faire progresser cette animation à gauche. C'est un combat qu'on a pour pouvoir avoir plus de certitude, qu'on puisse attaquer des deux côtés. Mais après, en même temps, quand vous avez ce genre de joueurs, forcément, le ballon, il est attiré de ce côté-là. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu pour que ce ne soit pas non plus une problématique pour l'équipe de vouloir toujours attaquer de ce côté-là. Par rapport à la compétition, bien sûr, il y a de la frustration parce qu'il y a de la flotelle. On est en concentration, il fait chaud, mais alhamdoulilah, on est dans de très bonnes conditions. La fédération nous a mis les moyens. On est dans un cadre idéal. Et honnêtement, je pense que ça, ça aide aussi dans la bonne ambiance de l'équipe. Donc voilà, mais on est venu en mission, c'est ce que je dis. Donc de toute façon, même si on était dans d'autres conditions, c'est pareil pour tout le monde. On est concentré, on veut aller le plus loin possible. Donc voilà, ça fait partie du challenge aussi de vivre en groupe, de savoir gérer ce temps. On espère que les familles, comme promis, elles viendront si on va le plus loin possible, Inch'Allah. Après, c'est compliqué pour certains. Mais voilà, après, sur le rôle de Selim, c'est vrai que c'est un des joueurs, je pense, qui est sous-côté, qui est beaucoup critiqué. Et c'est injuste parce qu'avec Selim, on ne perd pas beaucoup de matchs sur le terrain. C'est quelqu'un qui équilibre notre équipe. Alors bien sûr que, comme je le dis, sur Football Manager, sur PlayStation, moi aussi, je voudrais mettre 10 attaquants. Mais le football, malheureusement, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas mettre que des techniciens et ça va aller. Il faut des porteurs d'eau. Pour avoir une belle maison, il faut des fondations. Le pilier, on ne le voit pas, mais c'est lui qui tient la maison. Selim, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Et dans notre équilibre, surtout dans le jeu africain, dans l'équilibre de notre milieu de terrain, justement, et de notre ligne offensive, on a besoin d'un joueur comme Selim. Maintenant, des joueurs comme Amir, ils sont en train de progresser. Il a fait une vraie préparation. Saïbari, c'est un autre style. Ça peut être sur un autre style de match aussi. Et après, c'est à moi de faire les choix par rapport au contexte. Mais je pense que tous les joueurs ont la bonne attitude. Et Selim, jusqu'à preuve du contraire, il a besoin aussi d'amour de la part du public parce que le critiquer, c'est injuste. Il a l'expérience de l'Afrique aussi. Il a déjà une coupe d'Afrique dans les jambes. Et l'expérience, ça joue aussi beaucoup. Et ces jeunes-là, ne vous inquiétez pas. Ils ont 20-21 ans, ils vont en jouer des coupes d'Afrique. Vous allez les avoir. À un moment donné, vous aussi, vous allez dire « Safir, c'est au Hrojmel Farqa, Flen ou la Flen. » Chacun son temps. Le plus important, c'est qu'on a un bon groupe, les Kétrol, les Kétratil. Et je répète mon soutien à Selim, comme tous les joueurs. Tout le monde mérite de jouer, mais Selim, il fait partie de l'équipe. C'est un cadre pour moi. C'est vrai qu'on a déjà beaucoup de binationaux aussi dans notre équipe. On a cette double culture. Et je l'ai toujours dit, je le répéterai, pour moi, c'est une chance. On a vécu dans différents pays. On a connu beaucoup de cultures. On a grandi avec, surtout moi, à Paris, dans une société multiculturelle aussi. Donc voilà, on connaît beaucoup la mentalité de chez nous, d'autres pays. Et c'est une force pour moi. Et ça me permet aussi, justement, moi, dans mon groupe, de comprendre aussi mes joueurs. Parce que voilà, on a peut-être le même parcours d'immigration, d'enfants d'immigrés, d'avoir cette double culture, de savoir vivre avec. Et je pense que c'est une force. La deuxième question. En tant que coach, déjà moi, j'ai eu la chance d'avoir fait mes gammes en France. On connaît le système français sur la formation, sur le côté tactique. J'ai eu la chance aussi d'évoluer en Espagne où ça m'a aussi donné d'autres idées de jeu, d'autres moyens aussi de voir le football. J'essaye de prendre le meilleur des deux côtés, de mon côté footballistique. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'entraîner surtout au Maroc où j'ai aussi pris l'expérience du jeu africain et de la botola qui m'a appris aussi à gérer beaucoup de choses. Donc, on va dire que je suis un peu multifonction. Mais comme j'ai dit par rapport à mes origines, c'est aussi une force pour moi d'avoir connu ma formation en Europe et d'avoir grandi en tant qu'entraîneur en Afrique. Non, la préparation des êtres miziennes mais la compétition qu'a dit au mois de janvier. On est en été ici, on est en hiver en Europe. Dreyjom l'hiver, mais chez Wulfo, il leur faut aussi un temps d'adaptation. Ce n'est pas comme au Qatar où on est arrivé les températures avec les stades aussi climatisés à Aoudona. Donc voilà, on est sur de l'adaptation aussi. Ce n'est pas une excuse au Rana Aouda. On ne cherche pas d'excuses. Le match à 14 heures, bien sûr, qui nous a fait mal. Mais malgré ça, je retiens toujours le positif, c'est que même quand on est moyen, même quand on ne propose pas ce que vous attendez, on ne perd pas. On est solide contre des équipes qui ont envie de nous battre et qui sont surmotivées. Ça veut dire qu'on grandit en tant qu'équipe. Mais la stratégie, elle est simple. À partir de maintenant, Inch'Allah, on n'a que des finales. On a un effectif qui est préparé. On a envie d'aller le plus loin possible. Et Brennan Farhou chez Abdiyanna, on est en mission avec un Aouda. On est en mission. On va donner le maximum. En tout cas, nous, on ne va pas tricher. Et les joueurs de la Ligue des Romains dans le match du Congo, ils n'ont pas triché. On n'a pas été bons, mais ils n'ont pas triché. Les courses, l'attitude, le retour de Ziyech, le retour de Drey, qui va se faire dans le match. L'envie à la fin, parce que même si les échouffourer, ce n'est pas une belle image dans le fond, mais ça veut dire que le résultat des deux côtés, ça veut dire qu'on est motivés. Et c'est ce que je voulais donner à cette équipe. On n'est pas venus en vacances dans cette canne. On a envie aussi de rentrer dans l'histoire. On va donner le maximum avec tout le monde, en respectant tout le monde. Mais les conditions sont différentes qu'à la Coupe du Monde, bien sûr. Elles sont différentes et on va s'adapter. Merci beaucoup. Merci, cher Canfray. Merci, coach. Merci et on se retrouvera demain. Bonne chance.